Et coucou, c'est Rebecca des Filambulants. Aujourd'hui, on apprend à faire ces modèles de bracelets plutôt pensés pour hommes, mais ça peut être mixte. Vous avez une couleur principale et des couleurs secondaires et donc il y aura des bonus dans la vidéo pour savoir comment rajouter vos fils quand vous n'avez pas assez de longueur de fil. Il y aura un autre petit bonus à la fin pour dériver sur plein de modèles différents, pour vous donner des idées en fait à partir de ce modèle pour aller sur d'autres créations. Et je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, ciao ! Coucou, c'est nous les bracelets colorés. Alors pour vous expliquer les modèles de bracelets, il y a une couleur principale et des couleurs de fil. Donc moi j'en ai pris trois autres comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce modèle ? En fait, on va voir qu'on fait une ligne à chaque fois avec ma couleur principale, vous allez voir. Et à chaque fois que la couleur ici rajoutée passe à gauche, on passe sur une ligne verticale de couleur. Et vice versa, tout le long du bracelet. Donc c'est parti ! Donc j'ai pris huit fils de la même couleur principale et après j'ai rajouté trois couleurs, un, deux, trois couleurs différentes. Mes fils font à peu près 1m60. Si jamais c'est trop court pour vous, après de toute façon vous avez les astuces dans la vidéo. Moi je vais volontairement laisser 20 cm ici en haut parce que j'ai pas envie de m'embêter et je cale mes fils ici. Donc moi mes fils ils sont un peu calés au pif, je vais vous montrer juste par rapport à ce que j'ai envie de faire. Le premier je veux absolument que ce soit une couleur principale et le dernier je veux absolument que ce soit une couleur que j'ai choisi en plus. Et après au milieu on fait un peu ce qu'on veut mais moi je vais faire comme ça et ici je vais en mettre un sur le côté. Après vous faites un peu comme vous avez envie. Le but de ce tutoriel là, c'est qu'à la fin ici, le but de ce bracelet, vous avez le fil de couleur ici qui est le dernier en fait. Donc on y va. Donc là le fil tout à gauche il va passer dans la main droite, il va être très très tendu. Avec le premier fils qui arrive ici, je fais deux nœuds qui vont à gauche. Donc mon fil guide il est devant tous mes fils, ici je passe par dessus à l'intérieur. Comme ça je tends bien mon guide ici, je serre en haut fort. Je reviens avec le même fil par dessus et à l'intérieur. Et je serre fort en tendant bien mon fil guide. Moi je vais prendre ma couleur en suivant. Pareil, je fais passer donc mon fil guide il est toujours dans la main droite. Ma couleur elle passe derrière ici, devant, ici et dedans. Et je serre fort et je reviens par dessus comme ceci et dedans. Je tends bien mon guide et je serre. Je continue. Mon guide il est toujours dans la main droite. Et ici avec le fil qui arrive, je fais premier nœud à gauche. Je serre et je tends mon guide. Deuxième nœud à gauche. Je reviens par dessus dedans. Je serre. Je serre. Je serre. Je continue ma ligne. La même chose. Par dessus dedans. Une fois. Une deuxième fois. Je serre. Le troisième ici. On passe derrière. Je serre. Devant, dedans. Une fois. Devant et dedans. Deux fois. Je prends mon fil de couleur. Il passe derrière mon fil guide. Par dessus dedans. Par dessus et dedans. Je serre. Je tends toujours mon fil guide. Je finis ma ligne. Et je veux absolument que le fil de la fin soit un fil de couleur. Et là, ma couleur, je la prends. Et là, ma couleur, je la prends. Et deux bouclettes à gauche. Le fil qui est tout à gauche ici, qui est ma couleur principale. Il passe dans la main droite. Il est tendu. Et je refais une autre ligne avec tous les fils qui arrivent. Donc c'est tous les autres fils qui tissent. Par dessus. Par dessus. Par dessus. Ma fil ici passe par dessus dedans. Deux fois. Et je me colle à ma ligne. Et je continue. Là, je vais un peu doucement. J'irai plus vite après. Un et deux. Et je continue jusqu'au bout ma ligne. Un surfeur en vélo qui est passé. Un surfeur en vélo qui est passé. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Mon fil de couleur. Deux noeuds à gauche. Un et deux. Je garde mon fil guide dans la main droite ici. Et là, je vais chercher mon fil derrière. Pour lui faire faire de noeuds à gauche. Là, dans ma logique de mon bracelet. Le fil de couleur est tout à gauche. Et on fera ça à chaque fois dans tout le bracelet. Donc je vais le faire passer ici à la verticale. C'est à dire que tous mes autres fils ici. Vont être mes guides. Un à un. Ma couleur, elle va passer toujours derrière ici. En premier. Et après, on lui fait faire les noeuds. Donc là, le premier fil ici qui arrive. Il est tendu main gauche. Ma couleur, elle passe derrière. On le voit bien là. Par dessus. Dedans. Et là, je serre fort. Et je tends bien mon guide ici. Et je reviens par dessus ce même fil. Avec ma couleur. Et dedans. Et je serre fort. Je prends le deuxième fil qui arrive. Il va passer dans ma main gauche. Ma couleur, elle passe derrière ce fil. Tendu ici main gauche. Le fil de couleur, il vient par dessus. Donc il est passé derrière. Il passe par dessus et dedans. Un premier nœud. Par dessus et dedans. Un deuxième nœud. Je tends bien ici. Et je serre fort. Je continue. Le troisième fil passe dans ma main gauche. Ici. Celui-ci, il est passé derrière. 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 Par dessus. Dedans. Je tends et je serre. Et je tends bien mon guide. Ici, je serre fort. Et je reviens. Et je resserre. Je continue. ainsi un à un les fils jusqu'au bout pour la ligne. Donc ici, ça passe dans la main gauche. Mon fil de couleur, il passe derrière. Par dessus. Et deux fois. Je serre dessus. Idem. Ici, main gauche. On passe derrière. Par dessus dedans. Une fois. Par dessus dedans. Une deuxième fois. Et donc, je continue jusqu'au bout. Un. Deux. On peut resserrer un petit coup nos noeuds ici. Si jamais ça se desserre. A la fin. Et ici, je reprends le dernier ici. Qui passe dans ma main gauche. Dans la même logique. Et ma couleur passe derrière. Par dessus. Dedans. Je serre. Par dessus. Et devant. Donc, dans la logique. A chaque fois que j'ai ma couleur principale. Qui est sur la gauche. Ce sera mon fil. Ici. Qui sera mon fil guide. Et je ferai une ligne. A chaque fois. Et quand c'est ma couleur qui vient. Sur la gauche. Je fais une ligne à la verticale. Avec ma couleur. Avec tous les autres fils. Qui arrive. Qui arrive. Là. Je fais ma ligne. Et je continue. En fait. Comme ça. Dans cette logique là. Je vais aller jusqu'au bleu. pour vous montrer. Là. Je me serre. Et je colle bien. Ma ligne. Donc. Plus on a de fil évidemment. Plus ça fait un bracelet gros. Moins on a de fil de la couleur principale. Ce sera un petit peu plus petit. Plus fin. Et là. J'embarque. A la fin. Le fil de la couleur violet. Dans mon. Dans ma ligne. En fait. Je vais chercher derrière. Il passe par dessus. dedans. Une fois. Et. Une deuxième fois. Fil. De ma couleur principale. Donc. Il devient mon guide. Ici. Je tisse ma ligne. Deux nœuds à chaque fois. Qui vont à gauche. Avec tous mes fils. Et là. Je vais un tout petit peu plus vite. Je vais un tout petit peu plus vite. Au dernier. On l'intègre. Dans mon fil. Dans mon tissage. Voilà. Au dernier. Ici, c'est mon fil principal, couleur principale, donc je fais ma ligne. Donc vous voyez, c'est assez facile. C'est un petit peu peut-être long, mais en fait, ça vous apprend aussi à bien serrer vos noeuds. Donc l'idée, c'est de bien serrer les noeuds et d'aussi intégrer le noeud à la verticale. Là, je finis ma ligne. Ici, un et deux. Je vais chercher mon dernier fil derrière et je le fais passer. Et là, comme c'est mon fil de couleur qui est tout à gauche, c'est lui qui va passer par-dessus tous mes fils. Donc comme tout à l'heure, en fait, ici, ça devient mes guides tendus main gauche. Le fil de couleur, il passe derrière, par-dessus, dedans. Une fois, une fois, une deuxième fois. Je refais passer derrière mon deuxième fil. Et là, celui-ci passe dans la main gauche. Celui-ci, le troisième, passe dans la main gauche. La couleur, elle passe derrière, par-dessus, dedans. Par-dessus, dedans. Et je continue comme ça. Tout du long. Toujours, je peux bloquer avec mon pouce les fils, si j'ai envie, pour faire la bouclette. Là, je resserre un petit coup mes deux noeuds. Et le dernier fil, ici, il passe dans la main gauche. Etc, etc. Voilà. Donc là, je vous laisse continuer le bracelet. Il y a une autre vidéo où on va voir la fin du bracelet, comment on fait. Voilà. Donc là, je vous laisse continuer encore le bracelet. Je vous rejoins pour les petites astuces après. Donc là, je repars sur une autre ligne. Et je vous montre comment on rajoute des fils quand on a des fils qui sont trop courts. Donc, soit j'y vais par double, en fait, ou soit par un à chaque fois. Donc, à chaque fois, en fait, ici, je vais même couper mes fils pour vous montrer. Suivant mon avancée dans le bracelet, en fait, je coupe un fil que je vais mettre en double. Donc, c'est-à-dire que je mets bout à bout. Donc, j'ai bien placé ma longueur. J'ai mis bout à bout mes deux fils ici. Ma boucle, elle se forme ici, directement. Et je vais la faire passer sous le fil guide, en fait. Comme ça. Et ici, je vais chercher mes deux fils dedans. Et ici, je serre. Et là, dans ce type de bracelet, je vais faire un nœud en haut et un nœud en bas avec une boucle. Donc, je tends ici. Et là, je rajoute. Donc, je fais une boucle par-dessus mon guide et je vais chercher mon fil à l'intérieur. Et ici, je serre. Et ensuite, je fais la même chose en bas. Donc, le fil du bas, il passe par-dessus mon guide. Si je veux, je mets mon pouce trop bloqué. Et je vais chercher mon fil ici. Quand je rajoute un fil comme ça en double, le mieux vraiment, c'est d'avoir, pour consolider, un autre fil direct derrière pour tisser son nœud. Donc, on ne va pas rajouter des grosses lignes à chaque fois. On le fait au fur et à mesure, si on a des fils très courts. Donc là, je fais un nœud normal. Un et deux. Et je continue mon tissage. Et on va voir que la ligne, en fait, elle ne va pas du tout se voir ici dans mon tissage. Si je serre bien, à chaque fois, mes nœuds. Comme ça. Si jamais, je veux rajouter un seul fil. J'en ai que un. Toujours dans la même idée. Qui soit trop court. Je vous coupe ce fil, par exemple. Et ici, donc, je vais prendre une longueur. Donc, pareil, 80. Enfin, ça dépend vraiment de l'état où vous en êtes dans votre bracelet. Et le bout, en fait, on va faire comme ça. Ça fait une petite boucle ici au bout. Cette boucle, je vais la faire passer en dessous de mon guide. Et là, la même chose, je fais passer dedans. Comme ça. Et là, pour ce modèle ici, ça suffit. Du coup, je tire en haut. Et je continue ma ligne pour attacher le fil que je viens d'être ajouté. Un et deux. Et un et deux. Et je continue comme ça. Jusqu'au bout. Donc là, ma ligne, elle est bien consolidée. Et après, en fait, je ferai attention de ne pas me tromper de fil. Donc là, on a le petit court qui va rester derrière de ce tissage. Et là, les deux grands qu'on a rajoutés qui restent devant. Donc même les autres, on peut les couper derrière et les brûler directement. Voilà. Et je vais vous montrer aussi comment rajouter un fil à la verticale comme ça. Donc ça va être le même principe. Je commence par mon fil de couleur, donc, comme j'avais fait au début. Donc mes guides, c'est toujours ceux qui sont à gauche. Je fais deux noeuds à chaque fois. Je vais essayer d'arriver un petit peu plus loin dans le bracelet. Mais il ne faut pas que ça fasse bizarre, on va dire ça comme ça. Pour couper ce fil-là. Donc là, imaginons que je suis trop courte. Mon fil est trop court là. En fait, je vais rajouter ce fil sur le fil suivant. De la même couleur. Donc, idem. Je prends un fil de la longueur choisie. Je fais une petite boucle au bout. Et en fait, le côté le plus court ici va aller vers le haut de ce côté-là. Donc vers le haut en fait, tout simplement. Comme ça. Et là, je le rajoute dans mon bracelet comme ceci. En dessous. A l'intérieur. Je vais bien serrer. Ici en haut. Et là, vu que naturellement, il y a un mini écart qui se crée en fait. Ce que je vais faire directement, c'est attaquer ma ligne qui arrive derrière. Pour bien serrer mes couleurs. Un et deux. Et là, un et deux. Comme ça, en fait, ce fil est bien placé directement. Et ça ne va pas créer d'écart. Et là, je continue avec ma couleur tout le long. Voilà, j'ai plein de fils à ajouter, mais c'est très bien. Comme ça, on voit bien les différences. En fait, attention de ne pas se tromper au niveau des longueurs. Et ici, c'est la couleur que j'ai rajoutée qui passe derrière, dedans, devant, dedans, et devant, et dedans. Et je serre. Et je continue ma ligne comme avant, en fait, sans changer. Ici, jusqu'au bout. Et ensuite, je vous prendrai mon tissage. Pour refermer tout ça. Et là, donc, c'est mon guide. C'est celui que j'ai laissé ici. Ici. Qui est tendu. Et je tisse avec les autres fils. Et je ferme ma ligne en haut, en fait. En bas, je veux dire. Comme ça, je colle bien ma couleur directe. Et vous allez voir, on ne voit nada. Ces petits rajouts de fils, vous pouvez les faire dans tous vos bracelets, si jamais vous êtes en galère de longueur. Donc, dans mon modèle, en fait, j'ai terminé ici par la même couleur, en fait, que la dernière ici que j'avais mise là. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vous laisserai continuer jusqu'au bout. Mais dans ma logique, en fait, c'est pour avoir le même trait en haut et en bas. Vous allez voir que l'on fait. Donc, juste la dernière ligne ici. Donc, j'ai mis ma couleur verticalement. La dernière ligne ici, en fait. Je vais tout tisser, sauf le fil de couleur que je couperai plus tard, en fait. Donc là, je finis ma ligne. Celui qui est tout à gauche, il n'est pas dans la main droite. Il est tendu. Ici. Et je fais ma ligne ici, mais je ne vais pas, pour la fin du brassier, du coup, mettre le fil de... Je ne vais pas aller jusqu'au bout, ici, en fait. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, là, pour la fin du bracelet, je laisse ma couleur dernière, ici. Je ne vais pas tisser avec, comme je fais l'habitude. Je garde les deux ici, et c'est ceux-là qui vont être mes cordons, en fait, de chaque côté. Donc là, ça sera mes deux cordons. Et quand je reprends mon tissage dans l'autre sens, donc le bracelet, on le prendra dans l'autre sens, ici. Ce que je fais, c'est que je prends la couleur qui est toute à gauche, ici. Elle va passer dans la main droite, et après, on fait... En fait, comme tout à l'heure, on fait ma ligne ici, qui descend là. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de ma ligne, ici, avec ma couleur. Mais après, je n'irai pas jusqu'au bout pour couper mes fils après. Et c'est pour ça que je voulais garder une couleur vraiment au bout. Donc, ce bracelet, il n'est pas compliqué. Ça demande un peu de patience. Si jamais c'est trop long, aussi, on peut mettre moins de fils de la couleur principale. Et on peut faire plein de tests différents, du coup. En alternant les couleurs, en jouant. Voilà, et sur la dernière ligne, en fait, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de ma ligne, ici. Mais je ne vais pas mettre ce fil-là dans mon tissage. Donc ça, c'était ma logique. Après, si vous avez envie de faire autre chose, faites comme vous voulez. Je veux dire, si vous avez envie de finir sur les mêmes couleurs, aussi, du début et de la fin, c'est votre choix. Voilà, fin de la ligne. Ici, et je ferai un cordon avec mes deux fils, ici, pour la fin du bracelet. Donc, ici, j'ai fait mes cordons de chaque côté. On voit bien que là, j'ai ces fils-là qui sont en trop. Je les coupe à ras et je les brûle. Ici, ma couleur, je fais la même chose. Je coupe à ras et je brûle derrière. Pareil là, pareil là. Je finis avec un nœud plat. Ici, pour accrocher ici, mon bracelet. J'ajuste en fonction mes nœuds, ici aussi. Voilà. Si j'ai envie, je peux rajouter une perle pour les finitions, ici. Et donc, j'ajuste en fonction du poignet. C'est super joli. Et voilà, voilà, que c'est joli. Ça fait ça quand c'est terminé, c'est trop cool. Voilà, mon beau bracelet homme et mixte aussi. Vous pouvez le faire aussi pour Nana. C'est trop cool. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ! Avec les vagues. Et là, c'est le petit bonus de la fin pour vous montrer comment s'amuser, en fait, à créer plein de bracelets avec la même idée, la même logique. On y va. Donc là, j'étais avec 8 fils de la couleur principale sur mes deux bracelets. Donc ça fait des bracelets assez costauds. Si j'ai envie de bracelets plus fins, je mets moins de fils de la couleur principale. Ici, j'ai rajouté que deux couleurs. C'est pour vous montrer l'effet que ça fait. Toujours avec la même logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens sur la gauche ici avec ma couleur, je pars sur une ligne verticale. Voilà. Et après, je vais vous montrer un autre que je n'ai pas fini, toujours. Donc dans la même logique ici, on est avec... Là, j'ai mis un, deux, trois, quatre fils de la couleur principale. Et après, j'ai rajouté trois fils d'autres couleurs. et en collant toujours la même chose. Si jamais je colle mes deux couleurs à côté, mes lignes ici à la verticale se collent aussi. C'est-à-dire qu'ici, ma couleur est là. Je pars sur une ligne, comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Ici. Donc, ma couleur, elle passe devant, dans la verticale, comme ça. C'est juste pour vous montrer. Et si ma couleur, après, elle est bloquée, donc jusqu'au bout, je vais faire ma ligne. Et là, c'est encore une couleur qui est sur le côté ici. Donc, je repasse pareil derrière avec. un et deux. Etc. Et donc, vous voyez ici, ça fait les deux couleurs qui sont passées à la verticale. après, je repars ici, je reprends une couleur, etc. Donc, en fait, à partir d'une logique, on peut aller sur plein de bracelets différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de jolis bracelets colorés et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501